Parlez de vous. Passe-moi le saladier. Tiens, dites donc, Jules, vous ne voulez pas me passer le pain, s'il vous plaît ? Ah non, M. Valoin, lui, ce n'est pas Jules, c'est Max. Ah bon, le petit normand, là, c'est Max, alors ? Le petit normand ? Ben oui, parce que dites donc, la blondinée, comme il est, il a plutôt l'air d'être de la Manche que du Var, non ? Ah oui, c'est vrai. Vous n'avez pas connu mon oncle Stanislas ? C'était le mien, mon grand-oncle, oui. Il descendait des Suédois, un grand blanc. Ah ben, les vikings. Mais c'est ça, Max, c'est un viking. Ah bon ? Ben dites donc, en tout cas, je n'ai pas de chance, parce que lui, là, je viens de l'appeler Jules, et puis c'est Max. Bon, alors c'est toi, Jules. Non, moi, c'est Henri. Vous voyez, M. Valoin, je ne me trompe pas, moi, ça ne m'arrivera pas. Parce que vos filles, moi, je les ai cataloguées tout de suite. Voilà Florence, voilà sa fille. Monsieur, Florence, c'est moi. J'ai perdu. À la vôtre, M. Valoin. À la vôtre, M. Lardy. De toute façon, M. Valoin, d'ici le mariage, vous aurez le temps de les apprendre les noms. Ah ben, c'est vrai, aujourd'hui, c'est presque à reprendre le mariage. Oh, oh, pensez-vous, le jour du mariage, il y aura tous les cousins. Ils sont 17. Oui. Et s'ils viennent tous, ils seront 21. Eh ben, moi qui croyais faire ça à la maison. Oh ben, on s'arrangera. On a le temps de s'organiser, ce n'est pas pour demain. Dans trois mois. Tout ce semaine. Dites-donc, M. Lardy, vous trouvez pas qu'ils sont drôlement impatients, ces deux-là ? Ah là, vous avez raison, vous savez, M. Valoin, parce que nous sommes ri de mal gentil avec eux. Moi, mon père... Vous avez le mien, non ? Vous aussi ? Voilà. C'est pas possible. Matt, Matt, passe les fruits, hein, Mme. Oui, passez pas les fruits par ici, hein. Là. Tu vois bien que M. Valoin est un grand fournable. Laissez-la, c'est une l'enfant. Mme Valoin, je vous en prie. Non, pas de tout ça. Parce que moi, elle est vieux, hein. Je parle avec Marie, M. Valoin. Oui, c'est un bonhomme, c'est barraqué comme ça. Ah non, c'était votre mère, comme ça. Oui. Trois venus tantin, oui. Ah, un peu de liqueur. Très bien, Valentin. Mme Valoin. Là, là. Non, M. Valoin. Ah, une petite larvichette, je veux dire. Une larvichette. C'est une drôle, ça. Merci. Un petit peu. Ben, beaucoup, hein. Merci. Moi, pas plus haut que le bord. Dis-toi, M. Valoin, Mme Valoin, vous savez, mon mariage, il s'est passé drôlement, hein. Oui, parce que... Mon beau-père, il tenait un magasin. Alors, un jour, il me dit comme ça. Dites-moi, vous me les prenez, ces paquets de lessive ? Alors, je lui ai dit, écoutez, moi, je veux bien vous les prendre, ces paquets de lessive pour ma mère. Mais alors, moi, je prends votre fille pour moi. C'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, presque. Ben, nous, quand on s'est rencontrés, lui, il ne parlait pas. C'était au bal, oui. On a dansé tout le temps. Puis après, il m'a raccompagnée. Il ne disait toujours rien. Mais il chantait sans arrêt. C'est vrai, M. Valoin, vous chantiez ? Et vous chantiez quoi ? Oh, ben, attendez-donc, je trouvais que c'était une valse. Qu'est-ce que c'était dans, mon maman ? Oh, je m'en souviens bien, mais, l'air, je ne m'en rappelle plus. Mais c'était en quelle année, ça ? Ben, en 1935, l'année de notre mariage. En 1935, puis le valse, ma mère ? Oui. Oh là là, force. En 1935, c'était pas un nom de femme ? Euh, si, si, c'était un nom de femme. Ah, Juliette. Ah, non, 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 ça finissait pas en IET, ça finissait plutôt en TIN. En TIN ? Oh, ben, EGLANTINE. Non. EFANTINE. Non. Ah, Pauline. Non, plus, non, non, puis ça parlait de cheveux blonds. Ah, les cheveux blonds, ça me dit quelque chose. Et puis, il y a le titre qui revenait souvent dans la chanson. Oh, ben alors, c'est difficile. Ben, c'est drôle, hein, parce que je l'ai là, au bout de la langue. Eh bien, moi, je propose d'aller faire un tour dans la pinède pour retrouver les petits. Ah oui, ça va, vas-y, d'accord. Tu viens ? Ben, si ça vous ennuie pas, je vais vous demander la permission d'aller me coucher, parce que j'ai conduit toute la journée, puis j'ai pas l'habitude. Ah, ben, vous avez raison, monsieur Malouin, parce que vous savez, après 700 kilomètres... Huit cents ? Oh, raison de plus, alors. Je vais montrer sa chambre à monsieur Malouin. Tu viens pas avec nous ? Non, il faut que j'aille chez Paul faire une commission, mais je resterai pas long terme. Ah, bon. Alors, venez, madame Malouin. C'est à 50 mètres, la pinède, vous savez, c'est pas loin. Je ne suis pas allé avec elle, parce que moi, je préfère passer un moment à faire la conversation avec un ami, plutôt que d'aller dans la pinède que je connais parfaitement. Ah, bon, oui. C'est l'air d'avoir sommeil, monsieur Malouin. Eh bien, comme je vous dis, vous savez, une journée comme ça, quand on n'a pas l'habitude... Dites-moi, monsieur Malouin, je voulais vous demander une chose, remarquez, j'y crois pas. Des fois, j'y crois un peu quand même. Vous êtes un quoi, vous ? Un quoi, quoi ? Je veux dire, sous quel signe vous êtes né ? Ah, moi, je suis né le 17 mai. Taureau ? Comme moi, moi aussi. Ça, j'en étais sûr, j'ai toujours pensé, ça, moi. Je suis né un 8. Mais ? Oui. Ah, ben, dites-donc, on est pas loin l'un de l'autre, hein. On est même très près. Vous voulez que je vous dise, monsieur Malouin ? Je sens qu'on va devenir de grands amis, comme si on était du même village et de la même famille, hein. Eh bien, c'est bien, oui. Hop ! Oh là là ! Oh, vous n'êtes pas fait mal au moins, monsieur Malouin ? Non, mais je n'ai pas vu le lit. Ah, j'étais obligé d'en ajouter quelques-uns. Dis-donc, à vous, je l'ai, monsieur. Oh, mais tant du tout. C'est un plaisir pour nous. Et puis, vous savez, ici, d'abord, on vit plutôt dehors. Et puis, entre taureaux. C'est des lits américains, ça, hein. Je crois qu'ils ont fait la corée. Et il paraît que même sous le canon, hein, on dort comme un loir. Eh, prenez, monsieur Malouin. Ah, vous voyez, monsieur Malouin, c'est le signe certain du sommeil paisible dans lequel vous allez sombrer très vite. Eh, forcément, l'air est tellement pur ici. C'est que vous savez, il y a de l'altitude. Nous sommes à 14,53 m au-dessus du niveau de la mer. Ah oui, le calme absolu. Oh, vous allez voir, ça va vous détendre les nerfs. Vous allez voir, monsieur Malouin, la bonne nuit que vous allez passer. Merci. 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 Merci.